Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous voulions un scénario qui collait au mieux à l'histoire vraie, avec une musique spécifique et un rythme soutenu. On a donc un thriller psychologique, mais aussi un film original. Plus tard, Play the Devil était lui aussi projeté en présence d'une invitée du film, la productrice Abigail Hadid. Une esthétique, une interprétation bouleversante et un thème fort, l'amour interdit entre deux hommes de classe opposée. C'est un film qui a été difficile à produire parce qu'il parle de l'homosexualité à Trinidad. Mais j'ai cru au sujet, j'ai aimé le scénario, un excellent scénario. Donc c'était compliqué, mais on a réussi à le faire. La traduction caribéenne, l'outil indispensable pour qu'un film voyage à l'international. Une causerie plutôt technique, mais ô combien nécessaire, animée par Pauline Kabidoch, traductrice et spécialiste de sous-titrage de films. On ne se rend pas compte, mais le sous-titrage, c'est vraiment technique. On ne peut pas tout mettre dans un sous-titre. Donc il faut une adaptation, il faut réfléchir à enlever les mots qui gênent. Il faut nuancer les propos et puis raccourcir, tout raccourcir. C'est un travail d'auteur parce que c'est ce qu'on appelle une adaptation. C'est une sorte de réécriture du film avec une écriture spécifique et différente. Donc l'importance caribéenne du sous-titrage, elle est immense. Il faut qu'on communique, qu'on échange nos oeuvres entre nous et qu'on exporte nos cibos créoles. Belle soirée demain à l'Atrium avec la projection de Haïti Mon Amour en présence de la réalisatrice Getty Félin. Le film sera suivi de Dreadlock Story de Linda Ainouch qui s'est intéressée à la culture astafari à travers quatre pays. Le film événement de ces rencontres cinéma, c'est le très attendu Moonlight, Oscar du meilleur film 2017. Le parcours difficile d'un jeune noir d'un quartier de Miami, un film poignant, rude, qui n'a d'égal que la tendresse de son récit. Continuez de suivre le programme sur le site rcmfilmfestival.com Sous-titrage Société Radio-Canada